Salut, c'est Garence ! Petite vidéo pour vous informer de quelques points importants. Tout d'abord, aujourd'hui, on a la spéciale garantie qui sera disponible jusqu'à demain matin, 3h59. Donc profitez-en à fond pour maxer tous vos personnages, c'est le moment ou jamais. Sinon, ils ont finalement mis à jour les personnages boostés. On avait déjà la liste qui était disponible ici depuis un ou deux jours, je ne sais plus exactement, mais ce n'est pas ça le plus important. Le souci, c'était au niveau de la formation d'équipe. On n'avait pas les personnages en surbrillance, et quand on utilisait les filtres, avec les effets spéciaux, les personnages n'étaient pas visibles. Maintenant, c'est le cas, du coup, je vais pouvoir commencer à faire les équipes. Là, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà fait celle pour le premier mini-boss. Je ne sais pas si ça va être l'équipe définitive. Quoi qu'il en soit, vous le verrez lorsque je posterai la vidéo. Mais dans un premier temps, là, je vais pouvoir faire les équipes contre les mini-boss, et par la suite, je pourrais commencer à voir pour les équipes contre les boss majeurs, donc le boss final et le boss invasion. Mais pour ça, il faudra que je patiente, que le calculateur soit à jour. Actuellement, le site OPTC Database n'est pas encore à jour, et en général, il faut patienter un ou deux jours avant le début de l'ATM. Du coup, il faudra que j'attende pour bien tout vérifier. Et une fois que ça sera fait, je vous poster la vidéo. Mais quoi qu'il arrive, ça ne change pas ce que je vous avais annoncé. Et la vidéo sortira avant le début de l'ATM, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème. Et au moins, j'aurais pris le temps de bien tout vérifier, histoire de ne pas avoir de problème au niveau des équipes. Le seul souci qu'il pourrait y avoir, mais ça, c'est indépendant de ma volonté, c'est si Vendai nous donne des fausses informations, ou des informations manquantes, comme on a vu le cas, il y a deux TM. Mais bon, ils ne vont pas nous faire le coup à chaque fois, quand même. Et pour ça, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est de passer sur Twitch, comme je stream à chaque fois. Et comme ça, au moins, vous verrez les équipes en direct. Mais normalement, ça ne devrait pas changer. Et sinon, ce que je peux vous proposer, c'est d'essayer, à la fin de la première journée, de faire une vidéo, comme j'avais fait lors de la dernière TM. Mais ça, je ne peux pas vous garantir que ça sera le cas à chaque fois. Ça va dépendre si j'ai le temps ou non. Ça sera vraiment, dans la mesure du possible, à voir le mieux, vraiment, passer sur Twitch. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Et sinon, je voulais vous parler des RR qui ont obtenu un LB+. Donc pour ça, je vais vous faire une vidéo. Comme ça, je vous parlerai en détail de tous les personnages, des capacités qu'ils obtiennent. Et je vous dirai, pour quels personnages, c'est intéressant d'utiliser une clé, et pour lesquels, ça ne l'est pas. Au moins, vous saurez ce qu'il en est. Et puis, dernière chose, vous avez sûrement dû le constater, mes défis de garde ont été réinitialisés ce mois-ci. Donc pour ça, je ferai une ou plusieurs sessions sur Twitch pour faire les défis. Comme ça, j'utiliserai sûrement des équipes que j'avais déjà faites, et j'en ferai aussi également des nouvelles. Et les nouvelles, après, je les reposterai plus tard. En tout cas, si je trouve qu'il y en a qui sont intéressantes, à poster sur YouTube. Ce sera sûrement le cas. Je vais essayer d'en faire quelques-unes assez sympas. Et si je n'ai pas le temps, ça sera après la TM, parce qu'en soi, j'ai assez de matériaux, donc je n'ai pas d'urgence à faire les défis absolument. Là, ce qu'il faut surtout que je voie, c'est pour les équipes TM. Et puis sinon, après, je verrai si j'ai le temps ou pas de les faire direct, ou après, peu importe. Comme ça, au moins, vous savez. Là, du coup, j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut !